Bonjour Monsieur. Est-ce que je peux entrer ? Bonjour. Oui, entrez s'il vous plaît. Merci Monsieur. Est-ce que je peux m'asseoir ? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Je vous remercie. Bienvenue à votre épreuve de production orale du DELFA2. Le premier exercice est un entretien dirigé. Dans cette partie de l'examen, vous devez vous présenter. Est-ce que nous pouvons commencer ? Oui Monsieur. Je m'appelle Amina Mohamed et je suis marocaine. Je viens de Marrakech. J'ai une petite famille composée de mon père, ma mère et mon frère. Mon père est un brillant ingénieur en mécanique. Ma mère est institutrice de français. Je suis lycéenne. Je voudrais devenir ingénieur comme mon père. Je le considère comme mon modèle. Je fais de la gymnastique. Je joue au volleyball avec notre équipe locale. Je regarde tous les sports à la télé. J'aime beaucoup les langues. Je parle français et anglais. J'étudie le français depuis six mois et je voudrais visiter la France un jour. J'ai des amis qui habitent à Paris et j'aimerais y passer les vacances. Pouvez-vous me parler de vos études ? Oui, absolument. Je suis en deuxième année, section scientifique. Comme vous pouvez le deviner, j'aime les mathématiques, les sciences techniques et les physiques. Est-ce que vous pouvez me parler de votre ville ? Marrakech est très belle. Vous allez y trouver beaucoup de palais et de mosquées. J'adore son caractère moderne et traditionnel à la fois. Plusieurs touristes, de toutes les nationalités viennent visiter Marrakech, chaque année. Qu'est-ce que vous avez fait pendant vos dernières vacances ? J'ai passé mes dernières vacances à Casablanca. J'y suis allée avec ma famille et mes amis. Nous sommes allés au fameux festival de Casablanca. C'était très génial. Nous nous sommes beaucoup amusés. Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre ? J'aime beaucoup lire et écouter de la musique classique. Pour quelles raisons ? Est-ce que vous étudiez le français ? J'étudie le français parce que j'aime les langues en général. De plus, j'ai des amis français. Je voudrais bien communiquer avec eux. Très bien, je vous remercie. L'exercice 1 est terminé. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de l'épreuve. D'accord monsieur. Quel sujet avez-vous choisi ? Monsieur, j'ai choisi le sujet suivant. Parlez de vos amis. Qui sont-ils ? Pourquoi est-ce que vous les aimez ? Quelles activités faites-vous ensemble ? Bien, vous pouvez commencer maintenant. D'accord monsieur. J'ai deux meilleurs amis, Fatma et Nora. Nous sommes toutes les trois dans la même classe. Je les aime beaucoup parce qu'elles sont honnêtes et surtout très généreuses. Elles m'ont toujours soutenue dans mes moments les plus difficiles. Une chose est sur notre amitié et pour toujours. Ensemble, nous faisons beaucoup d'activités comme la gymnastique et la danse. Fatma et Nora n'ont jamais raté un seul match de volleyball. Elles viennent toujours m'encourager. Je les aime de tout mon cœur. Très bien. L'exercice 2 est terminé. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie de l'épreuve. D'accord monsieur. L'exercice 3 est un dialogue simulé. Vous habitez à Lyon en France. Votre ami français prend des cours de cuisine. Vous lui posez des questions sur les cours, les plats et les prix. Pouvons-nous commencer maintenant ? Oui, monsieur. Salut. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi ? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais pendant les vacances ? J'ai commencé à prendre des cours de cuisine, il y a deux semaines. C'est vrai, c'est génial. Combien de jours par semaine, tu as cours ? Cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. Combien de temps dure la séance ? Trois heures environ. Est-ce que c'est une formation certifiant ? Oui, bien sûr. Et combien elle coûte ? Soixante-dix euros. Quel plat as-tu appris à cuisiner ? J'appris à cuisiner plusieurs plats comme la raclette, le couscous, la quiche Lorraine. Bravo. C'est excellent. J'aimerais bien apprendre à cuisiner aussi. Et si tu t'inscrivais au même cours avec moi ? Mais oui, c'est une excellente idée. Si tu veux, tu peux m'accompagner demain. Notre chef est hyper gentil. Oui, avec plaisir. D'accord, alors, on se voit demain à 8h30 à la station de bus. Oui, à demain. Merci mademoiselle. L'épreuve est terminée. Merci beaucoup. Au revoir monsieur et bonne journée. Au revoir Amina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada